Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo, pas un vlog, je vous l'ai annoncé sur les réseaux sociaux. On va parler enfin de l'allaitement, donc petit disclaimer avant de commencer. Je fais cette vidéo pour les mamans, les personnes, les couples, voilà, qui soit sont déjà parents et qui allaitent, soit qui aimeraient allaiter, soit qui ont allaité et qui ont donné le buberon maintenant, soit qui sont totalement contre l'allaitement mais qui ont envie de se documenter quand même, d'apprendre certaines choses. Si vous êtes anti-allaitement, si vous n'aimez pas ça du tout et que vous vous donnez le buberon et que dans votre tête ce n'est que ça, passez cette vidéo et on reviendra à une autre vidéo et on se retrouvera dans une autre. Parce que j'ai pas du tout envie d'avoir des méchants commentaires, de toute façon je les trie. Je sais que ça va faire de gros débats, mais justement en commentaire je veux pas de débat, je veux juste des personnes. Qui s'entraident. Je vous savais, je reçois des messages sur Instagram de jeunes filles qui sont enceintes, de très jeunes filles qui sont enceintes, qui me demandent des conseils. J'ai eu une maman qui donne le buberon et qui m'a demandé des conseils parce que son fils n'allait pas bien. Je ne juge personne, donc ne me jugez pas. Moi je vous dis mon point de vue. Je vous parle de mon allaitement à moi, de mon expérience et je donne des conseils à celles qui aimeraient allaiter. Mais je ne critique absolument pas les mamans qui donnent le buberon, les mamans qui n'ont allaité qu'une semaine, qui n'ont pas allaité du tout, les mamans qui détestent ça. Donc ne me jugez pas, je ne vous juge pas. Je vous aide. Donc voilà, ne me jugez pas, c'est tout ce que j'ai à dire. Bon, on va commencer tout de suite parce que Jeanne est à côté de moi et je ne veux pas la laisser trop trop longtemps sur le tapis de jeu pour ne pas qu'elle ait froid, même si je mets des trucs en dessous, mais j'ai toujours peur. Et ça va bientôt être l'heure de la tétée justement. Donc voilà. Alors première chose, j'ai envie de vous parler de mon expérience à moi et puis je vous donnerai des conseils. Donc j'ai tout noté. Voilà, comme ça je suis sûre de ne pas oublier. Alors première chose, j'ai toujours su que je voulais allaiter. Toujours. Je ne sais pas pourquoi, depuis des années, même avant de connaître Simon, j'ai toujours su que je voulais allaiter. Ma maman pourtant ne m'a allaité qu'un mois parce qu'elle a tout de suite repris le travail. Ma belle-sœur, elle, n'a allaité qu'un mois aussi parce qu'elle a eu des crevasses, vraiment le saigné. Et voilà, donc sûrement dû à une mauvaise position, à une mauvaise information ou peut-être au frein de langue, on ne sait pas. On ne s'est pas renseigné plus que ça à l'époque. Et mon autre belle-sœur, elle, a allaité ma nièce deux ans et demi et mon neveu très longtemps aussi, mais je ne sais pas vous dire combien de temps. Donc je n'ai pas beaucoup de références autour de moi d'un allaitement qui s'est super bien passé ou tout a roulé. Donc je suis partie un peu de zéro et je me suis vraiment informée. On s'est informé avec Simon parce que c'est une histoire de couple, l'allaitement, ce n'est pas que moi. C'est aussi Simon et c'est très important si vous avez un conjoint, un mari, un compagnon, de pouvoir partager ça avec lui parce que c'est hyper, hyper important d'être soutenu. J'ai peut-être changé de cadre, mais ma batterie était déjà plate. Donc ce que je voulais vous dire, voilà, il n'a pas eu le temps que je me retrouve un petit peu dans mon papier, c'est qu'il faut vraiment s'informer. C'est la base avant de commencer tout allaitement, c'est de s'informer. Nous avec Simon, on a été faire des séances d'information à l'hôpital. Je trouve ça hyper important, j'ai hâte bien choisir sa maternité. Et vous savez, si vous me suivez depuis un moment, que nous, on a été à la maternité de Brenne Lalleux. Ça a été un choix parce que cette maternité-là sont pro-allaitement, vraiment anti-médicalisation. Enfin, voilà, évidemment, c'est il faut, je ne dis pas ça, mais vous savez, ma fille est née très petite, très mince, mais à terme. Et toutes les sages-femmes là-bas à la maternité de Brenne Lalleux m'ont dit si vous n'aviez pas été ici, votre fille serait en couveuse. Même à terme, le petit poids fait qu'elle aurait été en couveuse. Heureusement, j'étais là-bas, donc elle n'a pas été en couveuse. Ils ont fait confiance à l'enfant et au final, il n'y a aucun souci. Donc la couveuse n'aurait servi à rien parce que tout allait bien. Elle respirait normalement, elle était à terme, donc il n'y avait aucun problème avec ça. Mais vraiment, s'informer, c'est hyper important pour savoir la position à adopter avec bébé, les différentes positions parce qu'il n'y en a pas qu'une. Savoir comment bien mettre la bouche de l'enfant, son nez, sa tête, etc. Enfin, son corps, que son ventre soit bien mis. Je trouve que c'est hyper important. Et de ne pas être informé, c'est aussi parfois se lancer dans un grand bain comme ça. C'est naturel l'allaitement, mais ce n'est pas inné. Et il faut vraiment apprendre et se renseigner. Vraiment, c'est très 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 important. Et heureusement que Simon est venu avec moi parce que du coup, il a pu m'encourager, m'aider, me dire, mais tu te souviens, elle a parlé de ça, elle a fait comme ça, elle a montré ça, etc. Je trouve ça hyper important d'être soutenue, que ce soit avec votre mari, avec votre maman, avec votre copine, etc. Mais informez-vous. Ne regardez pas toujours sur internet. Allez plutôt lire des bouquins, voir une sage-femme, une conseillère en lactation, des séances d'information comme ici à la maternité de Brenne-la-Leu, ils en font avec des sages-femmes. Donc, ne regardez pas toujours sur internet. Il n'y a pas que du vrai, il n'y a pas que du faux non plus, mais je veux dire, il n'y a pas que du vrai. Donc, c'est hyper hyper important. On vous parle du rythme, des nuits, etc. Moi, je pensais à la base qu'il fallait mettre la crème, vous savez, l'anoline sur la poitrine, sur le mamelon, etc. pour éviter les crevasses. Au final, ça ne sert strictement à rien. Donc, je vous en parlerai dans les conseils. Enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça que je ne savais pas. Et c'est hyper hyper important. Donc, je vous disais aussi, autre point, le choix de la maternité, le choix de sa sage-femme. Moi, j'ai été suivie parce que j'ai eu une grossesse à risque. Donc, du coup, j'ai été suivie par ma gynécologue, par une gynécologue vraiment spécialisée dans les grossesses à risque à l'hôpital Erasme. J'ai été suivie par ma sage-femme ici dans le village. Donc, j'étais vraiment très bien entourée. Je posais mes questions partout. Et c'était super. Enfin, voilà, j'ai vraiment apprécié ça. Et la maternité, si vous tapez maternité Brennaleu Shirek sur YouTube, vous allez tomber sur une vidéo explicative. Et vous allez voir, les salles de naissance sont géniales. Enfin, tout est fait. C'est une ambiance feutrée. Vous croirez vraiment, vous croyez vraiment dans votre salon. Et accoucher chez vous, c'est hyper hyper bien. Moi, évidemment, j'ai accouché en césarienne. Mais voilà, la salle d'opération, évidemment, ça reste une salle d'op. Mais je veux dire, tout est très agréable. Et j'ai même aidé une maman. J'ai même influencé, entre guillemets, une maman à aller accoucher à Brennaleu. Donc, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Et j'en étais super fière parce que c'est vraiment une très, très bonne maternité. Ensuite, il faut savoir la montée de lait. Donc, vous allez mettre au sein, si vous voulez, évidemment, à l'été, mettre au sein votre bébé dans l'heure. Il faut vraiment mettre le bébé très vite au sein. Et il va avoir ce réflexe de sucion. Voilà, c'est un réflexe que les humains ont. Il va avoir ce réflexe de sucion. Il faut qu'il soit mis dans l'heure en contact. Moi, avec la césarienne, je suis remontée peut-être un quart d'heure, 20 minutes après grand maximum. La petite était sur son papa. Elle est venue sur moi et elle a été au sein. Au début, vous allez sécréter vraiment un liquide plus épais et jaunâtre qui est hyper concentré pour l'enfant. Donc, même si vous ne donnez que ça en tété d'accueil, c'est déjà génial parce que c'est hyper concentré. Et c'est très, très bon pour eux. C'est de la très bonne graisse. Donc, c'est génial. Après, vous avez la montée de lait. Alors, la montée de lait, moi, je ne sais pas si c'est dû à la césarienne ou pas. Mais elle est arrivée que... Enfin, ça arrive entre le troisième et le quatrième jour. Mais le mercredi, j'ai commencé à paniquer. Vraiment, j'ai commencé à paniquer parce que j'avais toujours rien. Je dis toujours rien et ce n'était pas possible. Enfin, ce n'est pas que ce n'était pas possible, mais j'en pleurais. Je me dis que ce n'est pas possible, je n'aurais jamais de lait. Enfin, évidemment que j'allais avoir de lait, mais je pensais vraiment que je n'aurais jamais de lait. Et c'était très, très perturbant. Et au final, elle est arrivée dans la nuit du quatrième au cinquième jour. Donc, du jeudi à vendredi. Ou du... Attendez, je suis occupée de me tromper. Elle est arrivée du mercredi au jeudi, il me semble. Il me semble qu'elle est arrivée du mercredi au jeudi. Elle a monté de lait. Donc, je l'ai vue tout de suite parce que j'étais mouillée, en fait, au niveau de la poitrine. Donc, voilà, là, je l'ai remarqué. Et en attendant, en fait, comme la petite était petite, avec un petit poids, je ne pouvais pas attendre ma montée de lait. Ce n'était pas possible. Je ne pouvais pas la laisser téter et juste lui donner cette petite graisse au début. Il fallait absolument lui donner un lait. Et impossible pour moi de lui donner un biberon. Je ne voulais pas passer par le biberon, mais il fallait bien que je nourrisse ma fille. Sinon, on m'a dit, si on ne fait pas ça, c'est la sonde. Donc, c'était hors de question. Donc, ce qu'on a fait, ça, je remercie Manon parce que je sais que tu vas passer par là. Et je te remercie tout le temps, de toute façon. Elle a trouvé la petite technique, c'est qu'on laisse bébé au sein. Et on vient prendre un tout fin tuyau, mais vraiment très, très fin. D'un côté, on met du lait dans une seringue. Où on fait système de vase d'expansion avec le lait. Mais généralement, on prend la seringue pour remplir le lait. Hop, le petit tuyau. Bébé est au sein. Et on vient mettre le petit tuyau vraiment sur la langue de bébé ou sur le côté. Et en fait, avec sa langue, le bébé va faire comme si il tête, évidemment. Mais il va aspirer en fait le lait du tuyau. Et c'est génial. Ça a marché du feu de Dieu. Donc, franchement, merci beaucoup. Et si vous êtes à la maternité de Brennaleu ou dans votre maternité et que votre montée de lait n'arrive pas, que vous êtes obligé de donner un lait artificiel, n'hésitez pas à demander cette petite sonde, ce petit, pas une sonde, ce petit tuyau avec une petite seringue et vous laissez bébé au sein. C'est très important de le laisser au sein et de ne pas lui donner avec un petit verre ou ne pas lui donner comme ça, même la bouche avec la seringue. Laissez le contact au sein pour que l'allaitement puisse continuer et bien démarrer. Je suis occupée de me gratter tellement je panique dans cette vidéo. C'est très perturbant. Ensuite, ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il ne faut pas hésiter à appeler la sage-femme quand ça ne va pas. Elles sont là pour ça jour et nuit. Moi, je sais que la nuit du jeudi au vendredi, je suis sortie le samedi, mais la nuit du jeudi au vendredi et la nuit du vendredi au samedi, la sage-femme de nuit me dit « Appelez-moi à chaque fois qu'elle veut têter. » Ça m'ennuyait parce qu'elle pleurait. Je la mettais au sein. Bip ! C'est bon à la fin. Ça m'ennuyait que pour finir, je notais sur un papier et puis toutes les 6 heures, je crois toutes les 2-3 tétées, je l'appelais. Bon, elle la mangeait à telle heure, à telle heure, à telle heure. « Ah oui, ça va, merci ! » Je ne l'appelais pas toutes les 2-3 heures, ce n'était pas possible. Enfin, pas que ce n'était pas possible, mais je ne voulais pas la déranger, surtout que ça se passait super bien. Mais les premiers jours, je pense que lundi, mardi, je mettais bien la petite, mais je pense que je mettais sa tête un peu trop haute. Et donc, elle ne prenait pas bien avec sa bouche. Ah, Tilou ! Elle ne prenait pas bien avec sa bouche. Et donc, du coup, plusieurs fois, j'ai appelé. Plusieurs fois, ça m'a un petit peu ennuyée. Je me suis sentie pas faible, mais je me suis dit « mince, j'y arrive pas ! » Et en fait, elles sont là pour ça, et elles appuient sur votre sein, elles vous montrent comment faire, etc. Donc, n'ayez pas peur de les appeler, vraiment, il faut vraiment, vraiment le faire, c'est très important. Parce qu'une fois que vous allez être à la maison, vous allez être un peu seul. Et donc, demandez, posez toutes vos questions. Et si vous voyez que ça ne fonctionne pas, que bébé ne se met pas bien ou ne boit pas bien, appelez-la. Et elle va vous dire « ben voilà, tu ne l'as peut-être pas mis bien, ou il faudrait peut-être faire ça comme ça, ou faire ça comme ça. » Vraiment, n'hésitez pas. N'hésitez pas à appeler, parce qu'après, une fois que vous serez à la maison, les questions, vous ne pourrez plus trop les poser aux âges-femmes de l'hôpital. Donc, franchement, faites-le. Voilà, elles envoient passer des vertes et des pas mûres dans l'hôpital, donc ne vous inquiétez pas avec ça. Ensuite, on parle de la douleur. Il faut bien passer par là. Ça ne dure pas longtemps. En tout cas, chez moi, ça n'a pas duré très longtemps. Ça a duré deux jours, deux, trois jours, grand maximum. Où est mon chat ? On va manger ? On va manger ? Ça a duré deux, trois jours, mais vraiment, c'est une douleur hyper intense. Moi, en tout cas, toutes les femmes sont résistantes à la douleur à des degrés différents. C'est comme un tatouage, c'est comme tout, c'est comme une prise de sang. Moi, je peux vous dire que quand je mettais Jeanne au sein... Où est mon ange ? Je n'avais pas encore ma montée de lait. Ma montée de lait, ça ne se faisait pas encore. Je peux vous dire que je pleurais ma maman. Où est mon ange ? Tu as faim, mon petit loup. Viens. Merci, maman. Opla. Viens, mon âme. Viens. On passe par là ? On passe par ici ? Hop là. Hop. Hop, 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 hop. Voilà. Hop. Ça peut que ma maman détendre sa jambe. Donc, je pleurais ma maman. Enfin, je disais, maman, secours, 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 secours. Enfin, voilà, c'est une façon de dire. Je parle. Mais je pleurais. Je pleurais de douleur. Je serrais les dents. Vraiment, mais serrais réellement, physiquement. Pas juste le dire. Je serrais les dents. Vraiment. Mais je ne bougeais pas pour elle, pour qu'elle puisse être détendue. Mais je peux vous dire que je m'accrochais au siège. Je me suis, mais vraiment, à force de frotter, je me suis vraiment accrochée à mon siège pendant que j'allaiter Jeanne. Ça fait vraiment très mal. J'ai l'impression qu'on me coupait la poitrine avec des lames de rasoir. Heureusement, ça n'a duré que 2-3 jours. Et ça ne dure pas longtemps. C'est vraiment les premières secondes qui sont hyper intenses et après, ça se calme. Mais il faut vraiment que vous sachiez que ça peut faire très très mal. Mais ça ne dure pas. Donc, voilà. Tenez le coup parce qu'il y en a certaines qui, justement, ont tellement mal qu'elles s'arrêtent et qu'elles disent, c'est bon, donnez-moi un biberon, j'en peux plus. C'est justement là qu'il faut pas lâcher, quoi. Ensuite, oui, pas oublier que si vous allaitez, ce qui est très bien de faire, c'est de faire les tétés à la demande pour ne pas perturber votre allaitement. Vraiment, si le bébé réclame toutes les heures, c'est qu'il en a besoin. Moi, Jeanne, au début, m'a réclamé beaucoup, mais c'est un bébé qui est né très petit. Donc, vraiment, faites les tétés à la demande. Voilà, tout simplement, je pense que je vais l'allaiter pendant la vidéo parce que ça va pas, je vais pas savoir y arriver. Faites les tétés à la demande, jour et nuit, moi, je vais l'allaiter s'il faut toutes les heures, toutes les heures et demie, toutes les deux heures, parfois toutes les trois heures, certaines demies, toutes les six heures. C'est vraiment à la demande, c'est vraiment se donner une chance en plus de réussir son allaitement. Vraiment, n'attendez pas, ne regardez pas l'heure. Il n'y a pas d'heure avec un bébé, il a faim, il a faim, il a pas faim, il a pas faim. Maintenant, si vous voyez qu'il a pas faim au bout de 4-5 heures en journée, hydratez-le quand même, mettez-le, montrez-lui sans lui imposer, mais faites-lui sentir votre sein et il va y aller, il va y aller tout seul. Moi, hier, par exemple, Jeanne ne voulait pas têter en bas, elle ne voulait pas, elle refusait, elle pleurait. Je suis montée au calme dans le lit, je l'ai allongée, je me suis allongée à côté d'elle et elle a mangé. Donc, trouvez des petits, des endroits au calme pour vous apaiser, apaiser bébé et vous allez voir, ça va rouler tout seul. Ce que j'aimerais, moi, c'est vraiment à l'été pendant un an. On verra après comment ça se passe. Belle à l'été au moins un an, ce serait vraiment génial et je trouverais ça très très bien pour elle. Après, au bout d'un an, ils deviennent peut-être un peu plus indépendants, ils veulent marcher, etc. Donc, je ne suis pas sûre que j'en ai encore envie d'ici là. Maintenant, on verra comment ça se passe avec Jeanne, évidemment. Mais surtout, soyez entourés parce que la fatigue est là. Alors, je ne dis pas qu'une maman au biberon n'est pas fatiguée, je ne dis pas ça, je parle ici pour l'allaitement. C'est fatiguant, vraiment. Vous avez la fatigue, hop, je vous tourne un peu comme ça. Vous avez la fatigue qui est là, mais vraiment. Jour et nuit, c'est éreintant d'allaiter. Donc, je peux vous dire que moi, à quasiment six mois, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment très 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 fatiguant. Voilà, donc là, Jeanne est énervée parce qu'elle vous voit, enfin, elle voit l'écran, elle voit l'appareil photo et elle ne veut quasiment rien manger. Donc, je termine cette vidéo et après, je vais lui donner à manger correctement et à l'aise parce que vous voyez que, voilà, il y a des choses perturbateurs autour d'elle qui font qu'elle n'a pas envie de boire correctement. Donc, voilà, sachez que, ce que je voulais vous dire aussi, il y a des pics de croissance. Il me semble que c'est trois semaines, six semaines, trois mois ou trois, je ne sais plus. Allez voir sur Internet, honnêtement, je n'ai plus retenu. Euh, je pense que c'est trois semaines, trois mois, non, trois semaines, six semaines, trois mois, je ne sais plus. Oh, 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 quoi ? Oh, 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 quoi ? Oui, donc, voilà, je sens que j'allais me couper les cheveux parce que c'est infernal avec un bébé, les cheveux longs, surtout détachés. Donc, regardez bien les pics de croissance et ne désespérez pas si votre enfant n'a pas envie de téter, elle est énervée au sein parce que j'ai plein de mamans qui m'envoient des questions en me disant, mon bébé est énervé au sein, qu'est-ce que je dois faire, etc. Ça m'est arrivé aussi où la petite s'énerve au sein, ça m'arrive encore maintenant, elle vient de s'énerver au sein parce qu'il y a des éléments perturbateurs, oui, je dis bien, elle s'est énervée au sein parce qu'il y a des éléments perturbateurs autour d'elle, donc ça ne fonctionne pas. Donc, je vais me poser, je vais peut-être aller dans le lit, m'allonger et je vais lui donner à manger correctement pour que ça passe mieux. Ne vous brusquez pas et ne brusquez pas votre enfant non plus, s'il n'a pas envie de manger, il n'a pas envie de manger et il mangera à un autre moment, c'est pas grave. Boubou-bou-bou-bou... Oh, boubou-bou-bou-bou-bou-bou-bou... Donc voilà, et je voulais vous donner avant de terminer mes conseils. Donc, premier conseil, s'informer avant, je vous l'ai dit, je vous le répète, c'est hyper hyper important. Mettre bébé au sein tout de suite parce qu'il a le réflexe de sution, c'est hyper important aussi. Alléter à la demande, ça c'est une règle d'or, vraiment, il ne faut pas attendre. L'élégal digère très vite votre lait et s'il en a encore envie, il en a encore envie. Il peut avoir envie de téter juste pour se réconforter et pas pour manger Donc il faut essayer de bien comprendre cet été là Parfois il va s'endormir au sein, c'est juste pour le rassurer Mais c'est pas pour ça qu'il faut le frustrer et ne pas le mettre au sein Il en a simplement envie, donc voilà Boire beaucoup d'eau, vraiment, boire beaucoup d'eau pour avoir beaucoup de lait Pour avoir beaucoup de lait Et vous faire des infusions aussi Les infusions que j'ai de chez Velleda sont très 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 bien Donc moi je bois ça Prenez aussi des vêtements pour être à l'aise Ne mettez pas évidemment des milliers de cents dans des vêtements Moi j'ai juste 3 soutiens-gorges d'allaitement Qui m'ont coûté je pense 10-15 euros chez Orchestra Et des petites blouses comme ça, très simples Où vous pouvez déboutonner facilement Et c'est très pratique quand vous êtes évidemment à l'extérieur Mais prenez que 2-3 blouses comme ça, 2-3 t-shirts si c'est l'été Mais sans plus, une fois à la maison Je mets n'importe quel t-shirt ou gilet ou pull Et je le soulève Donc ne dépensez pas des milliers de cents dans plein de vêtements d'allaitement 2 soutiens-gorges suffisent et quelques blouses C'est largement assez Ensuite aménagez-vous un petit coin, un petit cocon pour pouvoir l'allaiter Vous voyez que Jeanne là est très très énervée Elle est très 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 énervée Donc on va aller prendre un... Voilà, elle va aller têter dans la chambre C'est un petit endroit où elle se sent bien Et où elle tête très très bien Donc on va aller faire ça Ensuite Si vous avez envie de prendre un coussin d'allaitement Moi honnêtement je l'ai utilisé au début Mais je ne l'utilise plus du tout, je l'ai donné à ma mamie Donc pour vous dire Mais si vous vous sentez plus à l'aise avec un coussin Prenez un coussin Moi je ne l'ai pas utilisé pendant ma grossesse Donc pour moi il n'a pas été très rentable Mais un coussin d'allaitement Je peux vous dire aussi un petit conseil Essayez d'être à l'aise partout Pour allaiter C'est hyper important pour un bon allaitement Moi j'allait vraiment partout Oui mon coeur J'allait vraiment partout On a été au parc animalier et j'ai allaité J'ai mis un tetra au-dessus de moi Donc ça ne m'a pas gênée Si maintenant on est dans une grande surface Je vais dans la voiture, je l'allaites Et puis je retourne dans les magasins Donc essayez vraiment d'allaiter partout C'est vraiment un très gros point aussi Pour bien réussir son allaitement Ensuite ma louloute Être soutenue Évidemment je vous l'ai dit Par des amis, par la famille, par des sages-femmes Être soutenue vraiment c'est hyper important Je ne vous l'ai pas dit aussi Mais le cododo est hyper bien pour l'allaitement Parce que ça vous évite de la fatigue Ça vous évite de vous lever D'aller dans la chambre Que le bébé s'énerve Qu'il a pleuré pendant plusieurs minutes Avant que vous arriviez Avant que vous le leviez Puis le rendormir etc Repartir Et vous au final vous n'arrivez pas à vous endormir tout de suite Le cododo c'est hyper hyper pratique Le bébé est à côté de vous Et ne pensez pas qu'il prend de mauvaises habitudes En dormant à côté de vous C'est pas du tout du tout le cas Donc c'est hyper pratique Je la prends, je la laide Et puis je la remets dans son lit Donc ça le cododo Gros 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 point magique D'aller honnêtement réussir aussi Être calme et se détendre Pas comme ce qu'elle est occupée de faire pour l'instant Pas du tout La crème Alors on parle toujours de mettre une crème lanoline Moi toutes les sages-femmes que j'ai rencontrées M'ont dit de ne pas mettre ça De prendre simplement la dernière goutte Enfin la dernière goutte Les dernières gouttes Il y a toujours un petit peu de lait Autour du mamelon De mettre ce lait de l'étendre sur le mamelon Ça suffit Il n'y a pas besoin de crème Ne dépensez pas ça Moi j'ai pas mis de crème du tout Et tout va bien Je n'ai aucune crevasse Du coup on va super bien à ce niveau là Ensuite Au niveau des crevasses d'ailleurs Ça peut être Comme je vous l'ai dit Le frein de langue Dans 60% des cas il me semble Ou une mauvaise position Donc on revient au début Au tout premier point De s'informer Je suis désolée Au tout premier point De bien s'informer J'ai bien tôt fini ma Noulou Ensuite Des coups de filet d'allaitement Super pratique Moi j'en ai acheté chez Creuil Ils sont très bien pour moi On me les avait déconseillés Mais pour moi ils sont très très bien Et c'est très pratique Parce que Quand elle tire au sein gauche Bah j'ai le sein droit Qui coule Et inversement On y va On va manger 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 Donc les cousines d'allaitement Très pratiques Pour ne pas vous retrouver Avec la blouse trempée Tétra ou l'ange Quand vous allez à l'extérieur Très pratiques Ils en ont chez Primark Moi c'est ceux de chez Primark Ils sont très très bien Ils sont très résistants Autre conseil aussi Pour bien stimuler la lactation C'est faire les deux seins Donc maintenant ici Elle prend très très vite Le débit est beaucoup plus rapide Donc elle ne prend plus qu'un sein Sur les deux Mais au début Au début Étant toute petite Elle faisait les deux seins Et attention Faites faire un row Entre les deux seins Donc par exemple Elle va téter un quart d'heure 20 minutes Peut-être une demi-heure Au sein gauche Il faut lui faire faire son row Et puis lui proposer L'autre sein Pour le désengorger Et pour stimuler Évidemment la lactation Des deux seins Pour que vous ayez Toujours vraiment Beaucoup de lait Et une bonne lactation Porter des soutiens-gorge Jour et nuit Ça c'est obligé Même si je rêve De passer une nuit Sans soutiens-gorge Je rêve Mais vraiment C'est plus possible Parce que sinon Vous avez du lait partout Au matin J'ai fait l'expérience Une fois Et c'était pas possible Vous avez du lait partout Au matin en vous réveillant Donc soutiens-gorge Jour et nuit C'est pour ça Qu'il est très important D'avoir de bons soutiens-gorge Avec un bon maintien Ici ceux-ci orchestras Sont très bien Ils coûtent vraiment pas cher Et donc voilà Et j'en suis déjà A la fin de mes A la fin de De Tu fais le chien ? A la fin de mes conseils J'ai un peu speedé les conseils Parce que Jeanne Crève la dalle Il faut dire ce qu'il y a Elle crève un petit peu de faim La cocotte Donc je vais lui donner A manger sans vous Parce qu'elle n'en peut plus De vous Elle n'en peut plus Voilà Et donc n'hésitez pas A me poser en commentaire Toutes les questions Si je n'ai pas répondu Si j'ai été trop vite Si il y a quelque chose Que vous n'avez pas compris Moi en tout cas Jeanne va bientôt avoir 6 mois Là 5 mois et demi Mon allaitement se passe très bien Prochaine vidéo Ce sera sur la diversification Ce qui est encore très très drôle Tu marches ? Ce qui est très très drôle Parce que c'est complètement différent D'une diversification Pour les biberons Donc ça Il faut absolument Que je vous en parle aussi Et ce que je ne savais absolument pas Évidemment avant d'aller l'été Donc c'est très important Que vous le sachiez aussi Et on n'en entend pas forcément parler Donc voilà J'espère que j'ai quand même été assez claire Même si ça a été très très vite Et que c'est pas facile Avec un petit bout comme ça Je pensais pas que ça allait être si compliqué De filmer avec un petit bout comme ça Petit loup Tu dis au revoir ? Tu dis à la prochaine ? Tu dis à la prochaine ? Tu dis à la prochaine avec maman ? Non Non Elle vous dit pas la prochaine Mais le coeur y est Je vous assure que le coeur y est Je vous fais des gros bisous N'hésitez pas en commentaire A me poser toutes vos questions Ou sur les réseaux sociaux Sur Instagram Je vous réponds instantanément Je ne vous juge pas Vous pouvez même me poser vos questions Sur les biberons Si je sais vous répondre Je vous répondrai Il n'y a aucun problème avec ça Je vous embrasse Je vous fais des gros bisous Et on vous dit à très bientôt Ciao Ciao Ciao